Nous allons étudier le sixième chapitre de Les lois d'idolâtrie Celui qui fait une sorcellerie qui s'appelle OV ou bien qui s'appelle Idoni expliquée dans la suite dans quelques instants Il a fait ça, c'était sa propre volonté Il n'y avait pas un cas de force majeure Il a fait ça exprès, c'est pas involontairement Il est coupable de retranchement c'est-à-dire qu'il meurt plus jeune et il est retranché du monde futur S'il y avait des témoins et un vertissement c'est-à-dire que le témoin l'a averti que cette chose-là est interdite d'affaire et qu'il va être puni Nizkal, il est lapidé Si c'était par inadvertance qu'il a fait ce OV ou Yidoni cette sorcellerie Il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe c'est-à-dire que c'est un animal contrairement à des fois un Khatat qui n'est pas fixe qui peut coûter plus cher ou moins cher différent d'un animal si la personne n'a pas les moyens ici c'est fixe, c'est toujours un animal Maintenant le Raman nous dit Quel est le rite concrètement ? Donc comment fait ce OV ? Cette sorcellerie, cette sorte d'idolâtrie ? C'est quelqu'un qui se met debout et il les fait brûler dans le sens que ces gens-là qui font le OV connaissent Il attrape, il met dans sa main une branche de myrte Il parle Chuchotant doucement Des paroles qu'eux ils connaissent ceux qui font le OV C'est-à-dire que la personne qui est venue chez la personne Donc du OV Il y a la personne qui fait le OV Il y a la personne qui vient demander au OV Donc la personne qui est venue demander Il entend Comme si quelqu'un parlait avec lui Ou Meshivo qui lui répond sur ce qu'il a demandé Avec des paroles Ils ont l'air comme ça de sortir de sous la terre Comme si ce son ce ton ces paroles-là à la personne qui entend sa réponse n'est pas quelque chose qu'on peut percevoir par les oreilles Il a Quand on parle l'esprit il ressent et il entend cette parole De même Encore un cas qui est aussi considéré OV Quelqu'un qui prend le crâne d'un mort Donc le crâne qui a plus de chair Ou Maktir Il le fait brûler des encens Il fait une sorte de sorcellerie avec Jusqu'à qu'il va entendre Comme si il y avait une voix qui sortait dessous C'est un ton qui est très bas qui lui répond sur sa question Tout cela c'est des rites du OV Celui qui fait une de ces choses-là Il est nizkal il est lapidé Maintenant passons à expliquer comment c'est le Yidoni Il met l'os d'un oiseau Chechmo Yadua L'oiseau s'appelle Yadua D'où le nom de Yidoni pour cette sorcellerie Il met ce Yadua dans sa bouche Et il fait brûler des encens Il fait d'autres choses comme des prières ou d'autres Comme quelqu'un qui est épilepsique donc qui tombe Et il va parler avec sa bouche Des choses qui vont arriver J'ai dit épilepsique il me semble donc il est épileptique Donc il va parler avec sa bouche donc des choses qui vont arriver une fois qu'il est par terre Le Raman nous dit que tout ça c'est des sortes d'idolâtrie leur mise en garde où est-ce qu'il a averti de ne pas faire cette transgression de ne pas faire ni le OV ni le Yidoni Le verset dit Ne vous tournez pas vers ceux qui font le OVOT qui est le plus puriel de OV et de Yidoni le plus réel de Yidoni Donc une autre chose maintenant le Raman va nous parler de quelqu'un qui donne de sa descendance à l'idolâtrie qui s'appelle il a fait par sa volonté intentionnellement si c'est par inadvertance il amène un sacrifice expiratoire qui est fixe donc uniquement d'un animal s'il a fait il y avait des témoins qui l'ont averti avant il est lapidé si un juif qui va donner dans sa descendance à l'idole qui s'appelle le peuple de la terre vont le lapider par des pierres donc sa punition c'est d'être lapidé où est l'avertissement celui qui donne sa descendance au moler on n'a pas encore expliqué c'est quoi le moler dans quelques instants mais d'où est l'avertissement donc la mise en garde cathorelle interdit de ta descendance une partie de ta descendance tu ne vas pas donner pour le faire passer au moler dans un autre verset il est dit il ne se trouvera pas parmi toi quelqu'un qui fait passer son fils et sa fille dans le feu qui est justement le travail la manière de servir cette idole de moler comment il faisait il alluma un grand bûcher il prend une partie de sa descendance il le donne au prêtre qui sert le feu qui s'occupe d'allumer le feu du moler une fois que le père il a donné le grand père donc il a donné dans tous les cas il a donné sa descendance au prêtre le prêtre le rend il donne donc le fils au père après qu'il a été transpir dans leurs mains maintenant le père va le faire passer dans le feu avec la permission des prêtres d'abord le père donne l'enfant au prêtre le prêtre rende l'enfant au père et maintenant il va le faire passer dans le feu c'est le père de l'enfant qui fait passer son fils sur le feu après avoir la permission des prêtres il fait passer avec ses pieds il ne fait pas passer par la tête il fait passer donc par les pieds le fils comme si il marchait il marche dans le sens de la marche donc dans le feu ils passent d'un côté du feu à l'autre côté dans la flamme attention le ram il ne s'agit pas de l'idolâtrie de brûler totalement l'enfant ici la moler on ne brûle pas totalement l'enfant comme ils font d'autres idolâtres qui brûlent leurs garçons et leurs filles dans le livre de Mlachim on trouve il y avait des gens qui s'appelaient les sfarvahim qu'ils brûlaient leur enfant totalement pour l'idolâtrie ça il ne s'agit pas de ça le moler c'est juste il veut passer dans le feu par les pieds uniquement il faisait passer celui qui fait ce service là donc il veut faire passer son fils dans le feu pour une autre idole c'est pas celle du moler pas tout il est exempté parce que ce n'est pas la manière de servir cet idole là c'est uniquement le moler concernant d'une telle manière le père n'est pas coupable de retranchement ou d'être lapidé jusqu'à ce qu'il va le donner donc au moler c'est-à-dire il va donner au prêtre qui s'occupe de cette idole là de moler et deuxièmement on veut yavir au beraglo baesh qui va le faire passer par ses pieds dans le feu la manière dont on fait passer au moler maintenant si Massar veut le yavir s'il a donné au prêtre mais il ne l'a pas fait passer dans le feu ou bien il a donné au prêtre mais il n'a pas pardon il a fait passer il a fait passer dans le feu mais il n'a pas il n'a pas transmis l'enfant au prêtre ou bien qu'il a transmis au prêtre il a même fait passer son fils à travers le feu mais il n'a pas fait comme c'est la coutume exacte donc du moler pas tout le exempté encore une chose il n'est pas coupable il n'est pas coupable cette personne qui va transmettre au prêtre une partie de sa descendance et il va laisser une autre partie qu'il n'a pas transmis chez Neymar car le verset dit qu'il mise il a écrit que deux sa descendance il a donné au moler donc il s'agit d'une partie de sa descendance et non pas toute sa descendance que ce soit une descendance qui est kasher donc il avait le droit de se marier avec cette femme d'avoir cet enfant ou bien que c'était un zera pasul c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de se marier avec cette femme mais il a eu des enfants avec elle donc par exemple un mam zera donc il vient d'une relation qui est illégitime et bien quoi qu'il arrive tant que c'est à sa descendance il est chayav que ce soit ses garçons ou ses filles ou bien que ce soit qu'il a transmis les garçons de son fils et sa fille ou bien les filles de son fils et sa fille donc ses petits-enfants sur toute sa descendance de sa hanche littéralement tout ce qui sort de sa hanche donc toute sa descendance ou chayav il est coupable pour quand même des chayem zaro parce que ça c'est considéré sa descendance si elle fait passer dans le feu du moler ses frères ses soeurs ou ses parents ou chez evir atzmon que lui-même il est passé là-bas pas tout il est exempté si elle fait passer une personne de sa descendance donc par exemple son fils il est exempté parce que ce n'est pas la manière de faire passer pour le moler une autre chose le monument que la Torah interdit de faire dans l'idée d'idolâtrie il dit c'est une construction un ouvrage qui est haut de pierre ou de terre et il est construit tout le monde va venir se rassembler autour de ce monument même si on l'a construit pourquoi ? pour se rassembler autour pour servir Dieu elle est quand même interdite pourquoi ? parce que ça c'était la manière que les idolâtres servaient leur idolâtrie qui mettaient un monument pour se rassembler pour servir l'idolâtrie il est dit tu ne vas pas dresser un monument que Dieu déteste et tout celui qui dresse un monument pour but que les gens vont se rassembler autour il reçoit le coup 39 coups de fouet de même une pierre de masquite ça peut être traduit qui couvre le sol ça peut être traduit aussi par masquite parce qu'elle est sculptée elle a des belles il y a des belles choses sur cette pierre là donc les gens regardent masquite l'engagement de regarder donc cette pierre là de even masquite dans la Torah elle parle même s'il se prosterne sur cette pierre là pour Dieu il reçoit les coups de fouet une pierre de masquite une pierre comme ça qu'on met sur le sol vous n'allez pas vous mettre dans votre terre pour vous prosterner sur cette pierre là pourquoi ? c'est la manière de ceux qui servaient l'idolâtrie de mettre une pierre devant devant l'idole pour se prosterner à l'idole c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle qu'on ne fait pas comme ça pour Dieu la personne qui fait ça il ne va pas recevoir mal coups uniquement si c'est prosterner de manière qu'il a étendu ses mains et ses jambes à la even sur la pierre il se trouve qu'il est entièrement allongé sur la pierre pourquoi ? car ça c'est la définition de la forme de se prosterner c'est s'allonger totalement les mains et les jambes dans quel cas cela est dit il y a d'autres versions dans les autres endroits dans les autres terres dans le temple vous n'allez pas mettre dans votre terre pour se prosterner sur ces pierres là donc qui recouvrent le sol dans votre terre ailleurs que le temps vous n'avez pas le droit de vous prosterner sur les pierres vous avez le droit de vous prosterner sur les pierres qui sont coupées qui sont taillées donc qui sont mises dans le migdash sur le parterre là-bas vous avez le droit de vous prosterner vu que c'est seulement dans le bête à migdash qu'on a le droit mais c'est la raison pour laquelle que tout le peuple juif a l'habitude la coutume elle est à détendre dans les synagogues dans lesquelles à l'époque certains se prosternaient totalement et d'ailleurs chez Chabad aussi on se prosterne à Yom Kippur bien que ce n'est pas exactement la même chose pas main et jambes allongées mais en tous les cas donc t'as si à Marzalot donc d'étendre des nattes des nattes qui sont faites en roseau ou en cordes dans les synagogues d'où le sol il est couvert à vanim avec des pierres ou bien ils mettent sur le parterre au minekash des sortes de pour séparer entre leur visage et la pierre quand on voit dans la suite l'interdiction c'est que la personne va mettre son visage comme ça face à la pierre s'il n'a pas trouvé quelque chose qui peut séparer entre lui et la pierre il va dans un autre endroit que le sol n'est pas couvert de pierre ou bien une autre option le ramam dit ou bien il s'incline sur le côté ou maté pardon il s'incline il s'allonge totalement mais de manière que quand il s'incline son visage ne va pas être collé à la pierre quelqu'un qui se prosterne à Dieu sur ces pierres dont ils sont taillés donc s'il se prosterne sur des pierres sans être allongé avec ses mains et ses jambes mais c'est quand même prosterné et il ne reçoit pas mal le coup de fouet d'après la Torah parce que c'est pas la définition de Yishtar Havaï de se prosterner dans la Torah c'est uniquement lorsque la personne s'allonge totalement les jambes les mains et les jambes mais cette personne-là vu qu'elle a transgressé ce que les paroles ont dit et bien on lui donne des coups cette personne-là elle a fait marde elle a été morée elle s'est rebellée contre les paroles des sages on lui donne des choses qui vont lui faire souffrir des coups qui vont lui faire souffrir mais ce qui concerne se prosterner à l'idolâtrie il n'y a pas de différence comment il va se prosterner il n'y a pas de différence il va se prosterner allongé ou pas là au moment il va cacher littéralement il va baisser sa tête donc vers le parterre pour l'idole nizkal il est lapidé dans la vodazah il n'y a pas de différence si c'est avec pichut yadaim vers aglaim si c'est totalement ou pas contrairement dans la Torah ça qu'il y a une différence donc s'il se prosterne pour Hachem avec pichut yadaim vers aglaim là il reçoit le coup de fouet si c'est sans pichut yadaim il ne s'est pas totalement allongé et bien ça interdit seulement des rabbananes il reçoit seulement donc des coups des rabbananes celui qui plante un arbre à côté de l'autel dans n'importe quel endroit de l'azara à l'azara c'est l'endroit donc ici voilà les juifs avant ça il y avait Ezrat Nashim de ce côté là ici donc c'est l'azara là le misbeach il est là donc l'azara c'est l'endroit il y a un endroit qui commence les koanim sont là mais juste avant là il y a environ 5 mètres qui sont donc la Ezrat Israël et c'est de cela qu'on parle ici dans le ramam donc ils plantent un arbre dans l'azara donc ça veut dire ici dans cet endroit là à côté du misbeach donc c'est tout ça évidemment et dans l'azara donc c'est cet endroit là que ce soit un arbre qui ne donne pas de fruits que ce soit un arbre fruitier bien que lui il a fait cet arbre là pour faire beau c'est beau c'est beau pour l'autel il reçoit les coups de fouet tu ne vas pas planter une achera et le verset rajoute donc c'est un arbre qui était fait pour les idoles à l'époque certains disent que l'achera c'est aussi tout arbre ordinaire mais en tous les cas on traduit l'achera arbre idolâtrie à côté de l'autel de l'éternel ton dieu achata c'est l'art que tu vas te faire parce que ça c'était la coutume de servir les coutumes idolâtres c'était la coutume donc idolâtre ils plantaient des arbres à côté de leur autel pour que les gens vont se rassembler là-bas c'est pour ça que la Torah elle a interdit de faire ainsi dans le migdash dans le temple on n'a pas le droit de faire des sortes de porches des sortes de planches qui dépassent du mur qui sortent du mur qui sont faits en bois dans le migdash comme on fait dans les cours devant les maisons on n'a pas le droit de faire ça dans le migdash dans le temple bien que cette construction de bois elle est dans la construction ce bois il est dans la construction c'est pas un arbre c'est pas un morceau de bois donc c'est pas un bois qui est planté et la Torah l'interdit uniquement de planter un arbre mais quand même c'est un éloignement que les sages ont fait ils ont interdit même de faire une construction dans la cahier du bois il y a une allusion à ça dans la Torah tout bois tout arbre tout bois toutes sortes où tu vas planter où tu vas mettre du bois c'est interdit et là toutes les sortes de porches toutes les structures qui sortaient des murs dans le temple ils étaient de pierres et non pas de bois d'ailleurs de cela aussi le rabbi l'en déduit quelqu'un qui a écrit au rabbi qu'ils n'allaient pas dans le temple ils n'avaient pas de soukha pour manger il n'avait pas besoin d'une soukha etc pour différentes raisons le rabbi dit très bien qu'ils pouvaient faire une soukha une construction cette construction n'a pas besoin d'être en bois elle peut être de paille elle peut être en pierre ou d'autres choses et de faire une soukha pendant la fête de soukha pour pouvoir manger les parties de viande que les koanus avaient mangées dans le Bet Hamidash conclure avec un sujet de Chassidut on a parlé de se prosterner à Dieu la manière comment on se prosterne à Dieu c'est que dans le Bet Hamidash dans le temple on se prosterne qu'on s'étale totalement à Akkadosh Baruch l'idée de s'étaler totalement à Akkadosh Baruch sur le plan spirituel c'est que quand quelqu'un il met sa tête et son pied au même niveau c'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant ici que sa tête est plus haute que le pied il a une seule chose maintenant il est il annule il soumet tout à fait sa volonté devant Akkadosh Baruch et à travers le fait qu'il se prosternait il recevait le giluishrina il recevait le dévoilement d'ashrina la présence divine ça veut dire le fait qu'Akadosh Baruch où réside dans le monde et bien il recevait et ça c'est particulièrement dans le Bet Amikdash dans le Bet Amikdash il y avait le dévoilement de Yichida le plus haut niveau d'attachement avec Akkadosh Baruch qui se dévoilait lorsque juif il est là-bas donc ce niveau de Becholme Odecha qu'on appelle de servir Dieu de tout cœur de toute âme de tout son pouvoir tout son pouvoir de manière plus précise Becholme Odecha et bien il se dévoile spécialement dans le Bet Amikdash tant que la personne est le debout il y a la tête qui est plus haute le pied qui est plus bas il y a des différents niveaux par contre quand on arrive à Bitul Total et bien il n'y a plus de différence entre la tête et le pied dans le langage de la Chassidoute c'est que dans le Bet Amikdash il y avait un dévoilement donc de qui vient de et par cela donc ça a amené ce Bitul Total donc Akkadosh Baruch que Dieu fasse qu'on arrive très prochainement on va entendre qu'on va entendre le grand chauffard à travers ce grand chauffard va se dévoiler le Plémiutatik dans le niveau très très haut de divinité et de ça ça va faire que tout le monde va venir tous ceux qui sont égérés et on va se prosterner à Dieu dans le monde du Temple à Yerushalayim ça sera très prochainement avec la venue de Mashiach Now excellente journée à Yerushalayim Merci.